Bienvenue sur la cuisine de Mama Jisma. Aujourd'hui je vous présente une recette de mini aubergine farcie à la viande hachée. Je reviens du Maroc actuellement et j'ai apporté avec moi des petits légumes du Maroc donc j'ai voulu partager avec vous cette recette. C'est une recette que j'ai trouvé sur le site de Choumicha. Donc pour cette recette on va la faire en plusieurs étapes. On va commencer par les aubergines, ensuite on va préparer la viande hachée, on va faire la sauce tomate puis la cuisson. Je vous mets la liste des ingrédients tout de suite je vous la remettrai au fur et à mesure de la recette. On va commencer par la préparation des aubergines. Pour les aubergines j'ai pris des mini aubergines. C'est plus facile pour la recette. Je les ai lavés, je les ai séchés, j'ai coupé ce qui dépassait là, j'ai coupé le haut si c'était trop long pour qu'elles soient toutes pareilles. maintenant je vais les couper en deux dans la longueur et encore en deux. Ça donne ça, en deux et en deux dans l'autre sens. Vous pouvez aller jusqu'au bout, attention à ne pas la couper entièrement. Je vais toutes leur mettre un petit peu de sel et je vais les laisser dans un récipient le temps qu'elles dégorgent. Et là, je vais les laisser à peu près une demi-heure. Elles vont dégorger leur eau. Je vais les laver, les sécher, ensuite je pourrai commencer à les utiliser pour la suite. L'huile des aubergines est en train de chauffer. Je vais préparer la suite. On va prendre un plat qui va au four. On a deux tomates en rondelles et un oignon en rondelles. L'oignon c'est facultatif. Un petit piment, ça aussi c'est facultatif. Une cuillère à soupe de persil haché, du paprika, du sel et de l'huile d'olive. Sur la plaque, je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de paprika, une pincée de sel, le persil. Et je vais mélanger. Maintenant, je vais passer les tomates dans ce mélange. On va faire pareil pour les oignons. J'ai enduit les tomates du mélange d'huile paprika, pareil pour les oignons. On essaie d'étaler pour qu'on puisse tout à l'heure poser les aubergines farcies dessus. Pour la viande, j'ai préparé des boudins. On fait autant de boudins que d'aubergines. Là, j'ai, je crois, 11 ou 12 aubergines. Du coup, j'ai fait 11 boudins. Il me reste un peu de viande que je vais... Soit vous faites des petites boulettes qu'on mettra autour aussi dans le plat, soit vous la gardez pour autre chose. Donc ça, je réserve de côté. Pour la sauce tomate, j'ai mis une petite gousse d'ail, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de sel, un oignon haché, de l'huile d'olive, et une boîte de pulpe de tomate. Il est à peu près 400 grammes. J'ai fait chauffer 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma casserole. Je vais mettre mes oignons. Mélange. On laisse revenir un petit peu. Ensuite, on va ajouter l'ail. Je vais mettre les épices. Et le coulis de tomate. Je vais tout mélanger. Et là, je vais laisser revenir à peu près 5-10 minutes. Je pense que l'huile doit être chaude. Là, je vais mettre mes aubergines entières, à peu près 2-3 minutes. Il ne faut pas qu'elles soient cuites entièrement. Il faut juste qu'elles se ramollissent un peu. Parce qu'elles vont finir ensuite de cuire au four avec la viande. Donc là, ça va faire 2-3 minutes qu'elles sont en train de frire. Je vais les retirer, les laisser égoutter. Et on va les laisser refroidir. Vous voyez là, elles ne sont pas tout à fait cuites. Alors, nos aubergines ont bien refroidi. Tout est prêt. Donc là, on va prendre une aubergine. C'est compliqué avec une seule main. Mais bon, on va essayer de vous montrer. On va essayer de mettre un boudin par aubergine. Bien le rentrer. Voilà. Comme ceci. Et on va les poser sur le plat. C'est pour ça que c'est plus simple quand on prépare les boudins de viande à l'avance. Pareil. En fonction de la taille de l'aubergine, on prend un plus gros ou un plus petit boudin. On la fine si on a besoin. On le met. J'essaye de vous montrer mais c'est très compliqué avec une seule main. J'essaye de vous montrer un peu de viande. On va mettre au four à peu près 30 minutes à 180 degrés, juste le temps que la viande cuise. Voilà. Il me reste de la viande. Moi, je vais la mettre au congélateur. Et pour le reste, je vais les mettre au four. Je prends mon petit piment qui est facultatif. Je le pose au milieu. C'est juste pour ceux qui veulent. Voilà. On va cuire ça donc 30 minutes à 180 degrés. Le temps que la viande soit cuite. Ensuite, la sauce tomate qu'on a préparée, c'est là. On la versera dessus une fois que ce sera cuit. On se retrouve après la cuisson. Voilà. Les aubergines sont cuites. J'ai laissé en fait 25 minutes à 180 degrés. Pour le service, on va prendre la sauce. On va la mettre au fond de notre plat. Voilà. Ensuite, on va pousser les aubergines. On va récupérer les tomates et les oignons qui sont en dessous. On va les mettre sur la sauce. J'ai récupéré toutes les tomates et les oignons qui étaient sous les aubergines. Je les ai mis sur la sauce. Maintenant, il ne me reste plus qu'à poser les aubergines dans le plat. Voilà. Je pose le piment dessus. Et voilà. J'espère que cette recette vous a plu. C'est beaucoup mieux avec les petites aubergines. Parce qu'avec les grandes, ça ne donne pas les mêmes résultats au dressage. Si cette recette vous a plu, cliquez j'aime, partagez et abonnez-vous. J'aime. 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 Sous-titrage ST' 501